Lundi d'août d'avril, Shanghai et 6 régions supplémentaires ont été inclus dans le programme de test du Yuan numérique. La Chine est la première puissance économique à créer sa monnaie numérique et elle avance vite. J'ai eu la chance de rencontrer Sébastien Gouspillou, un mineur professionnel de Bitcoin, qui comprend bien ses problématiques et voici que je commence à comprendre de mieux en mieux l'utilité, le rôle et l'impact du Yuan numérique. Aujourd'hui, on fait le point sur ce qui pourrait devenir une avance monétaire mondiale pour la stratégie de crédibilisation de la Chine. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, beaucoup de gens s'accordent pour parler du déclin des USA. Pour ma part, je pense que les Etats-Unis se sont engagés sur la voie de l'impression monétaire en substitution de tout espoir de croissance durable, car le déficit de la balance commerciale des US est bien trop grand par rapport à leur croissance. Dit autrement, les Américains vivent au-dessus de leurs moyens et il est peu probable qu'un retour à la raison soit possible. Ils ont donc probablement entamé leur champ du signe qui se matérialise autour d'une volonté de créer un impôt mondial ou au travers d'une extraterritorialisation du droit américain sur toutes les transactions en dollars. Dit autrement, faute de pouvoir inspirer les peuples par le rêve américain, ils utilisent de plus en plus leur soft power en force répressive. A l'inverse, la Chine qui a le vent dans le dos cherche à crédibiliser une dictature politique en lui donnant le plus d'attrait possible. Rendre fréquentable voire sexy la puissance chinoise est un enjeu du parti communiste qui part avec un fort a priori négatif dans le monde. Personnellement, je pense que la Chine ne pourrait pas émerger en tant que puissance mondiale de référence si les USA représentaient toujours la tête de proue du monde libre. Par contre, puisque les USA deviennent de plus en plus agressifs et répressifs envers leurs partenaires, alors nous sommes nombreux à considérer la Chine comme une solution de repli, faute d'avoir mieux sous la main. Alors, qu'est-ce donc que le Wuhan numérique ? Puisque nous avons tous des cartes bleues qui ont déjà dématérialisé l'argent, quelle est la différence ? Au stade où j'en suis dans ma compréhension, et cela pourra évoluer, une monnaie numérique se distingue par deux caractéristiques principales. Premièrement, elle permet de désintermédier la distribution de la monnaie, c'est-à-dire que les banques commerciales disparaissent dans le processus. Aujourd'hui, c'est votre banque qui distribue vos euros et qui les crée lorsque vous faites un emprunt. Avec une monnaie numérique de banque centrale, chaque citoyen a directement accès à de l'argent banque centrale. Cela a plusieurs impacts. Les détenteurs de monnaie centrale numérique ne sont plus exposés à une faillite de leur banque commerciale. La suppression des banques au profit d'un algorithme qui gère la distribution de la monnaie permet de réduire énormément les coûts d'utilisation et les délais de transaction qui deviennent instantanés. Deuxièmement, une monnaie centrale numérique est vouée à remplacer le cash car elle n'a pas vocation à être utilisée pour faire du crédit. Contrairement à ce que je lis sur les crypto-monnaies qui font de la décentralisation de la finance, les cryptos n'offrent pas du crédit, mais du nantissement d'actifs. Je m'explique. Lorsque vous faites un crédit, vous demandez la confiance de votre intermédiaire en fonction de votre crédibilité. Il y a donc une analyse du risque qui intervient. Par contre, lorsque j'emprunte de la crypto-monnaie, la confiance n'intervient pas car je dois mettre en gage une quantité de crypto-monnaie qui sert de garantie pure au prêteur. Dit autrement, que vous remboursiez ou que vous ne remboursiez pas, le prêteur est à l'aise dans les deux cas lorsqu'il s'agit d'un prêt par nantissement. Si vous ne remboursez pas, le prêteur garde la crypto-monnaie que vous avez mis en gage et du coup, ça lui va aussi. Le système équivalent le plus connu est le prêt sur gage. Je te prête 500 euros, mais tu me laisses ta montre suisse en gage. Si tu ne reviens pas, je garde la montre et on est quitte, pas de problème. Je pense que la Chine est tout à fait consciente de cela et c'est pour ça que contrairement à ce que je peux entendre, le yuan numérique ne met pas fondamentalement son système bancaire en danger. Le crédit restera dans le système bancaire chinois. Par contre, c'est bien le cash que l'on cherche à remplacer au profit de quelque chose de plus pratique pour l'utilisateur et aussi pour la Chine. On va y revenir. C'est là que la stratégie chinoise peut être géniale. En créant un yuan numérique qui aura probablement vocation à se balader librement sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies, les exchanges, alors la planète entière pourra faire des allers et retours entre toutes les crypto-monnaies et le yuan numérique en rendant tout contrôle des états européens et américains excessivement difficile. Dans l'absolu, des pays occidentaux pourraient interdire la possession de yuan numérique. Mais bon, cela revient à s'opposer frontalement à la Chine et cela aura des répercussions sur les relations entre la Chine et ses pays. Ce n'est donc pas si simple. Et puis, techniquement, le contrôle des crypto-monnaies est par nature compliqué. Mais pourquoi les populations européennes ou américaines auraient l'envie d'acheter du yuan numérique ? À quoi ça sert ? La première raison que je vois est d'échapper au dollar et à l'euro. Puisque ces deux monnaies sont bien parties pour chuter face au yuan, alors un yuan numérique librement disponible serait un énorme trou dans la coque des systèmes monétaires occidentaux. Ce serait une porte de sortie accessible à tout le monde sans exception. C'est un problème car l'euro et le dollar se maintiennent à leur niveau aujourd'hui essentiellement car il n'y a pas d'alternité. Autre point. Le monde des crypto-monnaies et Bitcoin au premier rang a besoin de ce que l'on appelle des stablecoins. Un stablecoin, c'est une crypto qui est indexée sur une monnaie d'État. Par exemple, l'USDT est une crypto émise par la société américaine Tether dont l'objectif est de valoir un dollar. Quand on convertit une crypto en USDT, on cherche à annuler la volatilité du Bitcoin par exemple ou de toute autre crypto. Si je veux acheter une voiture d'occasion à mon voisin pour 10 000 dollars et que nous souhaitons utiliser exclusivement des cryptos, alors je convertis une part de mes bitcoins ou autre en 10 000 USDT, donc de la crypto, et j'envoie ces USDT à mon voisin qui pourra en faire ce qu'il en veut sans risquer de subir une variation des cours par rapport au dollar. Dans ce cas, tous nos échanges se sont faits en crypto et pourtant nous avons pu discuter d'une valeur en dollars et figer cette valeur dans le temps. Bref, aujourd'hui, ces stablecoins sont un élément essentiel de l'univers des crypto-monnaies pour stocker une valeur stable. Le problème de ces stablecoins, c'est qu'ils sont difficilement auditables car ils sont garantis par des sociétés privées, ce qui expose leurs utilisateurs à des arnaques monumentales. C'est pour cette raison qu'un yuan numérique pourrait peut-être bien se propager très rapidement sur la planète. La garantie à court terme de la stabilité de ce stablecoin serait largement supérieure à ce que peut proposer n'importe quelle société privée. Et c'est là que ça devient génial. Au moment où les USA et l'Europe regardent les crypto-monnaies comme les vaches regardent passer les trains, la Chine semble avoir changé de stratégie en passant d'une approche hostile envers les crypto-monnaies à une approche d'accompagnement du mouvement, dans son propre intérêt bien évidemment. Pourquoi est-ce intelligent ? Car le yuan numérique offrira un pouvoir à la Chine inégalé dans l'histoire de l'humanité. Comprenez bien que le yuan numérique est entièrement traçable et centralisé, il n'est en rien démocratique et il n'a rien de comparable avec les ambitions humanistes du Bitcoin. Dit autrement et concrètement, la Chine saura où se trouve chaque yuan numérique et c'est elle seule qui pourra décider du niveau d'information qu'elle souhaitera partager avec les puissances étrangères. Si c'est bien cela que la Chine prépare, alors le yuan pourrait bien détrôner le dollar dans la sphère numérique. Or, si les crypto-monnaies réussissent à s'imposer comme le sens de l'histoire semble l'indiquer, alors le yuan aura doublé le dollar sans même que les USA aient le temps d'en penser quoi que ce soit. Comme dans toute révolution technologique, c'est le premier qui remporte toute la mise. De plus, comme je l'expliquais au début, le dollar est de plus en plus compliqué à utiliser car les USA s'en servent comme une arme de répression pour sauver le plus longtemps possible leur hégémonie. Si la Chine joue bien le coup et offre un visage coopératif et accueillant le temps que le yuan numérique se diffuse, tout le monde se dira que c'est suspect et dangereux mais la tentation de l'adopter sera immense. Il n'y aura pas de solution convenable et totalement acceptable mais seulement des solutions pragmatiques. Il faudra peut-être bien choisir entre la matraque américaine et la gueule de loup chinoise. Mais alors, quand sera-t-il du Bitcoin dans ce scénario ? Honnêtement, je ne sais pas. Mon côté optimiste me laisse espérer qu'il jouera le rôle d'alternative crédible. D'ici là, les cypherpunks qui pensent les évolutions de cette blockchain et les codes auront probablement trouvé le moyen de le rendre anonyme et le Bitcoin pourrait être l'instrument à disposition des peuples pour reconquérir une nouvelle souveraineté démocratique sur leur monnaie. C'est une question que je ne manquerai pas de poser à mes futurs invités sur le sujet de la crypto mais pour l'instant, je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que nous avons intérêt à nous intéresser à la crypto-monnaie, donc au Bitcoin en priorité car il semble bien que ce soit un enjeu majeur de la décennie à venir. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je co-redige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, je vous explique comment mettre en place une petite épargne en Bitcoin, dans quelles conditions et pour quelles raisons car je suis persuadé que ceux qui seront en avance bénéficieront d'un avantage certain lorsque toute cette mécanique va se mettre en place. Dans ma lettre, nous suivons également de près les évolutions du monde monétaire et économique et nous vous donnons une stratégie pour gérer votre épargne financière en pleine conscience et de façon indépendante des banques. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501